Je suis très heureux d'avoir renoué avec la victoire parce qu'on restait sur trois défaites d'affilée. Ça ne nous était jamais arrivé depuis le début de saison et il fallait à tout prix retrouver notre solidité défensive parce qu'on prenait des buts tous les matchs, même si on est la deuxième meilleure défense. Il fallait retrouver cette volonté de bien défendre collectivement et d'amener un peu plus de justesse dans notre jeu. La première mi-temps, on a eu du mal sur les contres d'avoir cette justesse-là pour leur faire mal. On l'a très bien exécutée en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de maîtrise et de buts magnifiques. Je tenais à les remercier, je les embrasse tous. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait depuis 2008. On a eu une réunion avec eux, avec la brigade, pour qu'ils soient derrière l'équipe, pour que l'équipe sente un public qui adhère avec son équipe. Ils le font de manière merveilleuse depuis X années. Ils continuent à encourager leur équipe comme ils le font. Je les remercie, bien sûr, c'est un hommage pour moi fantastique. Après, on a fait du bon travail, je pense, avec mon staff quand on est passé par l'FC Nantes. Je suis très heureux, surtout ce soir, d'avoir gagné et d'être toujours à la bataille pour la place européenne. Justement, sur le casement, peut-être une bonne éparation, ou est-ce que c'est toujours possible ? Si on gagne le prochain match contre trois à la maison, il y aura peut-être un coup à faire à Rennes sur le dernier match. On va à Rennes après le dernier match. Si on gagne, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, ils gagnent. Si on gagne le prochain match, qu'ils trébuchent, il y aura peut-être une finale là-bas. Sinon, l'objectif, c'est de gagner les deux derniers matchs. On ne l'a jamais fait depuis le début d'année, de gagner trois matchs d'affilé. On a été réguliers, mais pas assez efficaces pour décanter ces matchs où ils nous auraient propulsés vers le haut. Il y a quelques mois, vous avez comparé une deux chevaux en comparant Ragnéry avec Mercedes. Ce soir, c'était plutôt vous, la Mercedes, non ? Non, mais M. Ragnéry, c'est un grand coach. Il a prouvé beaucoup de choses. Moi, ça fait 15 ans que j'entraîne. Ça fait 10 ans que j'entraîne dans l'élite. Je veux dire, il a beaucoup plus d'expérience que moi, beaucoup plus de qualité. Après, quand on parle, il faut réfléchir aussi. Il faut réfléchir quand on parle, pas dire n'importe quoi. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je travaille avec mon équipe, comment j'arrive à faire progresser mes joueurs. Et c'est ça le principal. Un petit bisou à ma petite femme d'être contente ce soir. Vous avez touché à l'époque ces critiques ? Personnellement, c'était un peu plus vertu. Est-ce que vous avez à cœur aussi ? Non, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. C'est un épisode qui est derrière nous. C'est fini. Pas de problème. L'important, c'est qu'on soit devant Nantes ce soir et qu'on soit toujours à la lutte pour l'Europe. Un petit mot sur la prestation en thèse. Vous êtes forcément un grand acteur de leur normage. Comment vous expliquez leurs difficultés cet après-midi ? On savait qu'ils allaient jouer en 4-4-2 au départ, mais ils sont organisés comme nous. Ils ont joué avec A3 derrière. Après, quand il a fait un très bas mou, ils sont repartis à 4 derrière. On savait qu'ils allaient par moments essayer de nous presser très haut au départ, mais ils jouaient direct. On l'a très bien défendu sur les deux attaquants. Pour moi, le pénalty qui siffle est très sévère. Je pense que si Emiliano l'a manqué, c'est que l'arbitre s'est trompé et il n'y avait pas pénalty. Le fait de très bien connaître tous les joueurs, par exemple, l'essentiel des joueurs du Occident, vous, ça vous a aidé à faire un match ? Non, je ne connais pas tous les joueurs. Je connais une partie de l'effectif. On les visionne. Je les ai vus jouer beaucoup de fois cette année. Comme toutes les équipes qu'on rencontre, on essaie de décortiquer leur animation défensive, offensive. On essaie de voir tout ce qui peut nous poser problème et nous, poser problème à l'adversaire. Juste un petit mot sur vous, vos joueurs. Sambia qui a joué à la terre à droit. Sambia, il avait déjà joué à la terre à droit à Anyor. Et là, il a joué dans le couloir de notre système à trois défenseurs axiaux. Il a bien animé. Je pense qu'il peut faire encore mieux dans la qualité de ses centres, dans la qualité de ses passes. Mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué dans ce rôle-là. Et il a bien animé son couloir. Et le petit mot de Yongo ? Le Yongo, c'est un pari que j'ai fait. Ça faisait trois semaines qu'il avait repris l'entraînement avec nous. Ça fait plus d'un an qu'il fait de la réduc. Il avait une rupture du tendon rotulien. C'est une grave blessure. Je suis content qu'il ait pu jouer une heure sans douleur. Alors, petit à petit, il faut qu'il retrouve de la force dans sa canne où il a le genou qui a été abîmé. C'est bon ? Allez, bonne soirée.